bonjour à tous durant ce dernier mois de travail beaucoup de choses ont avancé nous avons tenu notre premier conseil choisi le concept technique du produit lancer la communauté sur la plateforme de co-création et réaliser les premiers rendez vous avec les futurs partenaires avec qui nous allons co-construire cette nouvelle offre de commercialisation si ce que je raconte vous paraît difficilement compréhensible c'est qu'il vous faut peut-être visionner les vidéos précédentes n'hésitez pas elles sont toutes dispo sur la chaîne youtube décathlon sustainability est ce que tout est cas pour vous alors on continue je vous disais donc que nous avions eu notre conseil projet composé d'experts internes et externes auprès desquels nous partageons tout nos avancées nos doutes et nos interrogations leur aide nous est précieuse car en retour ils soulèvent les bonnes questions à se poser ou émettent directement des recommandations ça a été le cas pour deux sujets tout d'abord le conseil nous a fortement invité à choisir un seul concept technique afin d'être efficace et de ne pas nous disperser c'est pour cela que nous avons choisi de travailler uniquement le concept de casque mono matière en effet le casque en carton était intéressant mais aurait nécessité beaucoup de recherches et de développement ne nous laissant pas suffisamment de temps pour développer les autres pans du projet le mono matière nous permet notamment d'envisager de manière réelle la recyclabilité du produit soit pour créer de la matière qui viendra être injecté pour produire d'autres produits soit même dans le meilleur des cas pour refaire des casques ce qui serait pour nous le graal en termes de circularité on vous l'avoue la recherche de filière et la consultation d'experts va nous permettre de faire avancer le sujet très concrètement le mois prochain et d'ailleurs si vous connaissez des experts en la matière n'hésitez pas à nous le faire savoir zéro qu'est ce que jeter arrobas decathlon.com ensuite le conseil nous a fait un retour sans équivoque sur le mode de commercialisation et l'importance cruciale pour l'avenir de décathlon de travailler sur ce genre de modèle économique alternatif alors sans se faire prier nous avons donc réuni une vingtaine de partenaires autour de la problématique de notre utilisateur de notre casque urbain être en sécurité lors de ses déplacements en mobilité active mais pour être en sécurité l'équipement seul ne peut suffire notre casque se devant intégrer une offre de produits de services qui offriront un fort bénéfice d'usage pour l'utilisateur et grâce à l'accompagnement d'imatera nous avons fait nos premiers pas dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en soumettant notre projet aux parties prenantes on a donc commencé à imaginer comment nous pouvions créer plus de valeur ensemble pour nos utilisateurs en moins intellectuel comment faire concrètement un plus un égale 3 concernant les utilisateurs nous avons ouvert le sujet sur la plateforme co-création point decathlon.fr sur laquelle nous avons posté des questions échangées avec les utilisateurs pour leur soumettre nos idées à chaque étape de notre réflexion pour qu'ils puissent les challenger en direct et nous aider à prioriser nos choix en termes d'action pour la suite nous allons accélérer la partie technique avec les premiers prototypes de casque et le travail autour de la filière de recyclage et prioriser les actions pour créer une première expérimentation concrète autour de l'offre de commercialisation avec nos partenaires continuez d'innover pour ne plus jeter ça va devenir bientôt très très concret on a reçu plein de messages positifs d'encouragement concernant notre projet alors merci beaucoup à tous comme tous les sujets de transformation on a parfois besoin de soutien donc du fond du coeur merci pour vos retours ça nous donne beaucoup d'énergie pour la suite ciao